Cette présentation de la démographie des chirurgiens pédiatres en France en 2015 a été faite lors de la réunion du Conseil d'administration du Conseil national de la chirurgie de l'enfant le 13 décembre 2015 avec une mise à jour pour laquelle je remercie Jérôme Cotalorda de Montpellier qui s'est chargé de la révision des effectifs des chirurgiens orthopédistes pédiatres. Je veux rappeler que cette réfection n'est pas récente. Elle a été initiée pour la première fois en 2005 par Jean-Philippe Cahuzac qui a lancé sa première évaluation de la démographie universitaire, de la chirurgie pédiatrique, puis Évé-Loury, Rémi Collaire, François Varlet et enfin Aurélien Scalabre et Emeline Bourgeois pour les chirurgiens pédiatres en formation et qui ont abouti au premier travail de recensement exhaustif de 2012 qui est présenté ici. L'objectif que l'on s'est fixé était de faire un recensement exhaustif des chirurgiens pédiatres qui pratiquent en France la chirurgie pédiatrique pour plus de 50% de leur activité. On verra que la grande majorité le font de façon exclusive. Nous avons identifié en outre pour chaque chirurgien sa surspécialité viscérale, orthopédie, plastique, l'origine de sa formation et son projet universitaire, le cas échéant. Les fichiers utilisés ont été ceux du Collège National Hospitalier et Universitaire de Chirurgie Pédiatrique, de la SFCP, de la SOFOP, mais une grande part du contenu de ce travail est issue du questionnaire direct des chirurgiens par courriel ou de la consultation sur Internet des sites des centres hospitaliers proposant une activité de chirurgie pédiatrique. Ce dernier recensement a répertorié 513 chirurgiens pratiquant principalement la chirurgie pédiatrique, ce qui contraste de façon importante avec les 272 inscrits du Conseil National de l'Ordre des Médecins qualifiés en chirurgie pédiatrique en 2012. Les explications de ce point seront données secondairement. On voit que 50% des chirurgiens pédiatres sont surspécialisés en chirurgie viscérale, 46% sont orthopédistes et 4% sont plasticiens. Sans surprise, on identifie que les deux tiers des chirurgiens qui exercent la spécialité le font en centre hospitalier universitaire, le troisième tiers est composé de chirurgiens qui exercent pour moitié en centre hospitalier général et pour moitié en secteur privé ou équivalent. 53% des chirurgiens pédiatres ont un statut de praticiens hospitaliers. Les deux tiers d'entre eux exercent en centre hospitalier universitaire et 5% exercent pour leur part un temps partiel avec une activité en secteur libéral. Réciproquement, parmi les 13% de chirurgiens pédiatres qui ont principalement une activité en secteur libéral, le cinquième a adopté un statut de praticien attaché au sein d'une équipe hospitalo-universitaire. 84% des universitaires sont professeurs des universités praticiens hospitaliers, 80% des assistants ont un statut de chef de clinique assistant, alors que 20% ont un statut d'assistant associé ou d'assistant spécialiste. Au sein de la population des 349 chirurgiens pédiatres qui exercent en CHU, la moitié d'entre eux sont des praticiens hospitaliers, 23% sont PU-PH, 22% sont assistants et 5% restants sont MCU-PH ou PHU. 63% de l'ensemble de la cohorte des chirurgiens pédiatres est de sexe masculin. La pyramide des âges montre une féminisation qui est observée dans le reste des spécialités médicales. 297 chirurgiens pédiatres ont moins de 50 ans et 52% d'entre eux sont des femmes. Le sexe ratio est beaucoup plus déséquilibré au sein des universitaires. 84 chirurgiens pédiatres sont inscrits au CNU 5402 de chirurgie pédiatrique. Quelques autres sont en anatomie ou en plastique. On constate ici que 77% des universitaires sont des hommes. Le taux est encore plus déséquilibré dans la cohorte des PU-PH avec seulement 14% de femmes. Dans le groupe des chirurgiens pédiatres viscéraux, la féminisation est plus ancienne. A ce jour, 42% de l'ensemble sont des femmes. Parmi les moins de 50 ans, la tendance se confirme avec 57% de femmes. Chez les orthopédistes, petite résistance masculine avec 70% de l'ensemble de la cohorte. Mais la féminisation reste évidente avec 55% d'hommes et 45% de femmes de moins de 50 ans. Enfin, au sein de la cohorte des plasticiens, plus modeste en nombre, le sexe ratio est de 6 hommes pour 4 femmes.